Si vous êtes chasseur, cueilleur, pêcheur, et que vous aimez la nature ou tout simplement comme nous vous êtes de bons vivants, vous découvrirez dans cette nouvelle vidéo une destination française séduisante à parcourir en camping-car. Bienvenue dans le Médoc ! On est ici dans le Médoc, et le Médoc c'est pas que la vigne et le vin. Le Médoc c'est aussi les berges de l'estuaire de la Gironde qui est ici à ma droite, et sur cette estuaire de la Gironde il y a aussi un phare. Alors il y a quelques temps nous étions à Oléron où il y avait ce phare de chassiron qui était un phare majestueux, monumental. Ici on est au phare de Richard qui est un tout petit phare, très agréable, avec un endroit où on peut se garer, où on peut venir pique-niquer, où il y a des petites maisons avec des tables, et puis il y a surtout là-bas une aire de camping-car qui est gratuite, sur laquelle on peut s'arrêter. Alors il n'y a pas de service, mais en tout cas c'est une aire sur laquelle on peut venir passer autant de temps qu'on veut, et surtout qui est tranquille, qui est paisible. On est sur une zone géographique où il y a une quiétude, il y a une douceur de vivre, où on peut prendre le temps de vivre et de retrouver les choses. Le Médoc c'est une région naturelle située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. Ici on se sent préservé d'un tourisme trop intense. On a l'océan Atlantique, les berges de la Gironde, la forêt des Landes et des paysages de marée. Le phare de Richard est un phare qui a été construit dans les années 50. Avant d'être ici, il y avait un phare métallique sur des poteaux qui étaient montés à 31 mètres d'altitude. Ici nous avons une maquette qui a été réalisée par le lycée professionnel de Pauillac. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je vous explique comment fonctionne un phare, parce que peut-être que vous ignorez tout finalement du fonctionnement d'un phare. Alors un phare c'est quoi ? Un phare c'est une balise verte, une balise rouge et une balise blanche qui fonctionnent toutes les trois ensemble. C'est-à-dire qu'ici, au sein de la communauté européenne et dans la plupart des ports du monde, sauf les ports anglicans, ça il faut le savoir, le vert est à droite, le rouge est à gauche, et au milieu, il y a une lumière qui est donnée par un phare qui donne un nombre de flashs qui va indiquer quel est le phare en question. Pour le phare de Richard, ça va être, imaginons, on va dire n'importe quoi, mais imaginons que ce soit trois flashs courts, deux flashs longs, un flash court. Dans ce cas-là, le navigateur peut se répertorier, c'est-à-dire qu'il sait où il est, quoi qu'il arrive, de où qu'il vienne, il sait quel est le phare. Il va pouvoir le répertorier, le regarder sur sa carte, et sur sa carte, c'est ce qui est indiqué. Pour arriver à savoir comment on va rentrer dans le port, on va essayer de se mettre dans l'axe avec la balise verte à droite, la balise rouge à gauche. Ainsi, entre ces deux balises, verte et rouge, on va pouvoir rentrer en sachant que l'entrée du port est ici, dans l'alignement du phare. Merci Alain pour ces explications qui, je l'espère, ont pu éclairer certains, et on continue à vous faire découvrir ce bel endroit. Sur ce site du phare de Richard, vous avez cet espace de pique-nique sur lequel vous allez pouvoir venir amener tout ce que vous voulez pour pique-niquer. Vous avez des barbecues qui sont à disposition, et vous avez une cabane de pêcheurs que l'on peut louer pour une ou plusieurs nuits, et dans laquelle vous allez pouvoir venir pêcher vous-même votre poisson. Alors la sortie qui est magique sur ce camping-car, c'est cette sortie gaz, parce que là, on est branché directement sur la bouteille. Et ça c'est top, parce que dessus, on va pouvoir connecter un barbecue au gaz, et ça, ça va nous faciliter la vie. De ta tête ! Oui ! Merci Timothée, L'ère de camping-car de Phare Richard est située sur la commune de Jodignac et Loirac, une petite commune sur laquelle nous avons déjà fait un reportage au château de Méric. Ici, on ne peut pas à proprement parler d'une ère de camping-car, il s'agit plutôt d'un parking qui est réservé au camping-car, par contre qui est sur de l'herbe, qui est très agréable. Il n'y a pas de service, on va trouver des WC publics un petit peu plus loin, on va trouver de quoi faire de l'eau éventuellement si on en a besoin, mais l'ère est tout à fait tranquille. Les seules personnes que l'on a croisées aujourd'hui sur cette ère, c'est Michel et Moisette qui prennent leur retraite, qui vagabondent tranquillement autour de la France, de l'Espagne et du Portugal au gré de leurs envies et qui sont dans un challenger comme nous et qui prennent le temps de vivre. Et oui, c'est ça le camping-car, on se déplace, on découvre, on rencontre et on est bien. Même si je crois que notre ami canin n'apprécie pas beaucoup la compagnie de ma caméra. Après un bon barbecue, une sieste bien méritée et quelques roulades dans l'herbe, un moment passé au jeu pour les enfants, on décide de reprendre la route. On reste connectés, Michel et Moisette, et merci pour ces instants de partage. Direction la Pointe de Grave. A chaque fois que je viens travailler près de Bordeaux, j'ai une soif de voir et de sentir l'océan. Ça a quelque chose de ressourçant, de vivant, qu'on adore. Mais la Pointe de Grave, c'est une vraie découverte cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 En plus, on arrive à la bonne heure juste pour apprécier le coucher du soleil. C'est magnifique. Les enfants sont heureux et nous, amoureux. Nous avons la chance de voyager toujours à contresens. Je crois même qu'on ne sait pas faire autrement. Mais ça nous réussit, très souvent. Hors des zones d'affluence, on peut se garer dans la forêt, là, juste derrière les dunes. Bien sûr, il est strictement interdit d'y passer la nuit. Il y a de nombreuses structures d'accueil pour les camping-cars dans la région. La forêt est surveillée par une garde à cheval qui veille au respect des lieux. J'espère que cette région vous a séduit. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et à vous inscrire sur notre groupe Facebook Destination Camping-Cars, où l'on est de plus en plus nombreux. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. On vous donne rendez-vous dans une prochaine destination. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada